... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Les militants du Bloc Union Progressiste sont en journée de réflexion, une première édition qui réunit plus de 800 participants. L'ensement officiel du championnat national de taekwondo édition 2019, c'était ce samedi en présence du président de la Fédération béninoise de taekwondo. Et puis les juniors du tennis du Bénin participent au circuit ITF des 18 ans et moins. C'est à Lomé, au Togo. ... Merci de nous rejoindre. Les militants de l'Union Progressiste sont en journée de réflexion. Il s'agit de la première édition de la journée des militants progressistes, événement qui se tient le 7 et 8 septembre et a réuni. L'événement a donc réuni au Palais de la Gratitude à Beaumekalavi. Plus de 800 participants. Konaïa Issa et Romarika Devouchi pour le reportage. Journée de réflexion à l'Union Progressiste, première édition, rencontre d'enveigus après la naissance du parti le 1er décembre 2018. Les 800 progressistes venus des soins 17 communes et 24 circonscriptions électorales du Bénin réfléchissent sur le militantisme au Bénin. Arshil Masouboudji, président du comité d'organisation, précise l'importance et les objectifs de la journée. Ces journées sont encore inédites par leur ambition. Elles visent ni plus ni moins à promouvoir au sein du parti un militantisme de type nouveau. Un militantisme créant un militant capable, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses camarades et de son parti, de ses concitoyens et de son pays. Le Bénin a besoin de militants de type nouveau pour la réussite du système partisan et l'arrachinement de la démocratie. Pour cela, il faut, selon Bruno Amonso, président de l'Union Progressiste, former la génération sur les vraies valeurs du militantisme. Nous voulons être des militants aguerris. Mais les signaux sont déjà là, qui indiquent notre détermination à adopter de nouveaux comportements. Jamais le bénévolat n'a autant prospéré dans notre pays. Ainsi, donnons-nous un contenu réel au militantisme. Parce que le terme militantisme a été banalisé depuis quelques temps. Bruno Amonso insiste également sur les fondements de création de l'Union Progressiste et reprécise ses ambitions, bâtir un parti fort, puissant, discipliné, pour une réelle transformation sociale. Pour l'heure, nous pouvons retenir comme fondement de notre action les idées forces que nous avions proclamées à l'ouverture du Congrès Constitutif en décembre dernier. A savoir, aimer notre peuple et le servir. Promouvoir une gouvernance éthique, assise sur des valeurs humaines. Aider les femmes et les jeunes à sortir de la misère par le travail et la solidarité. Et l'histoire du militantisme au Bénin, droits et devoirs du militant progressiste sont entre autres les thématiques abordées au cours de cette journée de réflexion qui a permis également à l'Union Progressiste de faire le point des dernières législatives et remobiliser la troupe pour les prochaines outres électorales. L'Union Progressiste, c'est le parti. Quelques participants à cette journée de réflexion se sont prêtés à nos questions. On les écoute. L'Union Progressiste veut un parti nouveau, un parti qui veut former des militants nouveaux. Et donc, je suis très ravi de participer au début de cette activité. Je profite de l'occasion quand même pour remercier les membres du Présidium pour l'initiative. C'est une journée où on va parler du militantisme. C'est une autre forme de militantisme qu'on est en train de découvrir au Bénin où il n'y a pas beaucoup de partis, il y a très très peu de partis et nous faisons une formation en forme pour être politicien. On n'est pas politicien, on apprend à être politicien et on forme les gens pour être de vrais politiciens et de parler pour la population. Le thème du jour est un thème très très obligatoire dans un dispositif de réforme du système partisan où le militantisme devait être mis au cœur. Et donc, le président Mourinho Amoussoula dit, nous qui sommes jeunes et qui avions compris qu'il faut faire nos premiers pas et devons savoir qu'il n'y a rien qui se crée si ça n'a pas une base. C'est une joie d'appartenir à cette grande famille politique, de retrouver les grands leaders de ce pays qui nous montrent le chemin à suivre. J'ai écouté le président Mourinho Amoussou, il était immense dans sa prestation et je vous assure, c'est le guide au niveau de l'Union Progressiste. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Union Progressiste parce qu'ils sont en train de nous d'inoculer les bons germes du militantisme. Parce que sans le militantisme, il n'y a pas de développement. Parce que, comme le dit communément, le développement va avec la politique. Les nouveaux ministres, nommés par Patrice Talan, ont pris service vendredi. Leurs prédécesseurs ont rendu les tabliers au ministère de la Culture. Le ministre entrant a été installé dans ses fonctions en présence du personnel, parents et amis. Le nouveau ministre de la Culture installé dans ses fonctions, Jean-Michel Abimbollah, l'un des leaders du Bloc républicain, reprend la reine de ce ministère, des mains de Oswald Oumeki, désormais ministre des Sports. Ce dernier, après plus de 24 mois, passait la tête de ce ministère, qui change de dénomination et devient ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, pas avec un sentiment de satisfaction. Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce à Dieu, qui m'a donné la force et la sagesse pour garder la maison jusqu'au retour de mon frère et ami, parce que, comme vous le savez, celui qui prend la succession dans ces deux secteurs connaît très, très, très bien la maison. Je voudrais remercier le président de la République pour cette confiance manifestée et renouvelée en ma petite personne et, une fois encore, lui donner l'assurance de mon engagement à continuer à donner le maximum pour que, enfin, ce pays qui est le nôtre, dont nous sommes tous fiers, puisse être ce havre de paix dans lequel chacun de nous est heureux de vivre et de profiter des opportunités. Nous sommes réunis à nouveau, disais-je, pour relever les défis d'un ministère qui trouve toute son essence dans l'importance que revêt l'axe stratégique numéro 4 du deuxième pilier du programme d'action de gouvernement péagé. L'importance de notre secteur nous contraint désormais, chers collaborateurs, à jouer pleinement notre partition dans la marche de notre pays vers le développement entamé depuis le 6 avril 2016. Le personnel par la voix de Septim Biadja, toujours engagé, est prêt à accompagner le tout nouveau ministre. Vous pouvez compter sur la détermination militante des travailleurs pour l'atteinte des objectifs à vous assigner. Jean-Michel Abimbola a fini par inviter ses collaborateurs à la discipline et la rigueur pour l'atteinte des objectifs, car la culture et le tourisme sont des piliers essentiels du programme d'action du gouvernement. Aristide Setti et Fréjus Fiossi se sont rendus au ministère de l'Enseignement supérieur pour vivre la cérémonie de passation de charge entre Marie-Odile Athanasso et Eleonore Yaïla Dekan, suivant les deux personnalités. Je remercie le président Patrice Talon pour m'avoir permis de faire cette expérience à la tête de ce ministère pendant trois ans et demi. Ce fut une belle expérience ô combien exaltante. Depuis 2016, je me suis évertuée à mener quelques réformes, appréciées ou décriées selon les publics cibles, en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et la rentabilité de la recherche scientifique sous toutes ses formes. Toutes les actions menées sont consignées dans les livrets publiés chaque année. C'est le lieu et le moment de remercier tous les cadres, tout le personnel du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de toutes ses structures sous tutelle pour leur accompagnement. Chers collègues, chères sœurs, je vous souhaite beaucoup de détermination au travail. Rappelez, je viens vous de rappeler, c'est un milieu de ruse, d'intrigue et de compromission. J'ai laissé en place tous les documents pour une bonne continuité de l'action gouvernementale et je reste disponible pour vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour un parfait accomplissement de votre mission. Je voudrais d'entrée de jeu exprimer toute ma reconnaissance. à l'endroit de son excellence, le président de la République, et ensuite reconnaître, madame la ministre, toute la consistance de ce travail que vous avez mené de façon brave, de façon inlassable avec tous les cadres du ministère. À ce moment-ci, nous n'avons pas de coutume ou beaucoup de choses à dire que de constater admirablement le chemin parcouru et d'espérer véritablement votre accompagnement pour les difficultés qui pourraient naître, pour les problèmes qui pourraient pointer à l'horizon. À vous, les cadres à divers niveaux, à vous, les parents, sachez que le travail est le nôtre et personne ne saurait rester du reste. Nous allons ensemble continuer la marche pour que vive notre pays le Bénin et surtout pour que le système éducatif en sorte victorieux. Moriagua nous propose dans cet élément la configuration de l'ensemble du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon passe de 20h à 24 ministres avec l'assission de deux ministères, à savoir le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et le ministère de l'Économie numérique et de la Communication. Six nouvelles entrées. Jean-Michel Abimbola, Alain Oroula, Sadia Alimato-Assouma et Léonore Ladekhan-Yahi. Hervé Réromé revient au gouvernement et occupe son ancien portefeuille des infrastructures et des transports. Trois ministres partent du gouvernement, deux femmes et un homme, Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur, Xabi Adam Bintou-Taro des affaires sociales et de la microfinance, Serge Arissou du commerce et de l'industrie. Le nombre de femmes au gouvernement passe de quatre à cinq ministres, soit un taux de 20% supérieur au taux précédent de 19%. Aurélie Adamsoulé et Oswad Oumeki deviennent respectivement ministres de l'Économie numérique et de la digitalisation et ministres des Sports. Rappelons que la plupart des ministres du gouvernement sont issus des deux blocs, à savoir l'Union progressiste et le bloc républicain qui soutiennent les actions du gouvernement. Au registre Sports, le président de la Fédération béninoise de taekwondo, Vittorien Kublenou et le président du comité national olympique et sportif Julien Minavoa ont procédé ce samedi au lancement officiel du championnat national de taekwondo édition 2019. Le point avec Laurent Torinkes et FIAC Voiton. Le championnat national de la Fédération béninoise de taekwondo édition 2019 a été lancé ce samedi au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Une compétition qui, selon le président du comité d'organisation, permettra de juger le niveau global du taekwondo béninois à travers les performances des athlètes, la compétence des juges d'habitre et coach, ainsi que la capacité d'organisation et de gestion des structures en place, mais également. de déceler les compétiteurs les plus talentueux pour la constitution de l'équipe nationale dans toutes les catégories. Prennent part à ce championnat les athlètes des deux sexes des différentes catégories de poids, seniors, juniors et cadets, qui se sont qualifiés lors des championnats régionaux organisés par la Ligue d'appartenance. Des habitants nationaux et internationaux sont mobilisés pour garantir la fiabilité des résultats qui sortiront de ce championnat. Ce championnat est une activité du plan de travail annuel du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Taekwondo, a précisé le président Vitorien Kublenu. Les structures déconcentrées et décentralisées de la Fédération Béninoise de Taekwondo ont été installées et la mise en place des structures techniques a été effectuée. Toutes ces actions nous ont permis l'organisation des championnats régionaux dont les meilleurs sont aujourd'hui appelés à compétir et à relever le défi pour décrocher le graal national. Ce championnat permettra également de détecter ceux qui peuvent représenter le Bénin aux compétitions régionales et internationales. Pour le président du comité national olympique et sportif béninois Julien Minavoie, la Fédération Béninoise de Taekwondo est l'une des plus suscité par son comité à cause de leur série au travail depuis toujours. Précisons que pour familiariser les athlètes aux conditions des compétitions internationales, le matériel d'habitrage du maquage automatique des points sera utilisé à partir des combats des phases de demi-finale et finale de ce championnat. Et puis, les juniors du tennis du Bénin participent à l'OME au CICUITF des 18 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comment se sont-ils préparés et que promettent-ils ? On les écoute. Une délégation de plus de 10 personnes séjourne à l'OME depuis le dimanche 1er septembre. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre du CICU junior ITF des 18 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de tennis. Les filles Karmin Bekoudé, Bichola Lassissi, Karmen Kardonou, Emeline Ronfoga et les garçons Vence Ntcha, Prince Gandonou et autres croiseront les raquettes avec leurs pairs de la sous-région et du Centre. Ces joueurs ont eu une semaine de mise au vert au tennis club de l'amitié pour mieux affronter la compétition. Je pense que toutes les conditions sont réunies parce que pendant la semaine on s'est beaucoup entraînés et puis on a amélioré notre niveau de jeu. Donc je pense qu'on peut expérir un bon résultat. Cette fois-ci j'espère aller en demi ou pourquoi pas en finale aussi. Peut-être même remporter le circuit. Les armes sont assez bien députées et puis quel qu'en soit l'adversaire que nos jeunes rencontrons là-bas on ramènera notre officiel. On promet à nos fans et au public Bennois que ne continuent pas à faire confiance aux écureuils qui se déplacent actuellement et leurs prières ne continuent pas à prier car on en a besoin beaucoup. Le président de la Fédération béninoise de tennis et son comité ont mis les moyens techniques et financiers pour une belle performance des athlètes à l'OME a confirmé Mathieu Oussoiseau directeur technique national. Il espère que la jeune génération constituée de Vince Ntcha Prince Gandonou et autres fera mieux que l'ancienne génération celle de Sylvester Monon. Nous croyons fermement et vous savez que même en dehors de ça il y a le circuit de Ghana pour que les meilleurs ont participé nos 4 meilleurs ont participé à ce circuit et nous avons eu des résultats qui sont prometteurs les deux étapes suivantes donc au Bénin les enfants seront en bonne jambe mentalement acquis pour pouvoir faire de bons résultats. La première étape du circuit se déroule du 2 au 8 septembre la seconde étape du 9 au 15 septembre En dehors de ces deux étapes allumées Cotonou abritera une autre étape qui démarre le 16 septembre prochain au Tennis Club de l'Amitié. Mesdames, Messieurs Ce journal s'achève ainsi Merci pour l'attention et à très vite.